bonjour je m'appelle gouteroon je suis professeur de danse et coach somato spirituel et aujourd'hui je veux te communiquer te parler de quelque chose et c'est le potentiel ton potentiel ton avenir est ce que tu le connais moi je travaille avec beaucoup de femmes qui ne le connaissent pas ils voient pas elles voient pas son à leur avenir et elle ne sentent pas leur force leur feu intérieur elles n'ont pas cette clarté elles s'embrouillent procrastinent et moi j'ai ce don j'ai découvert je savais pas que je l'avais mais en travaillant avec les femmes j'ai ce don d'avoir en face de moi une femme de lui poser des questions et puis je vois j'ai des visions je vois ce potentiel cet avenir qui est possible et quand tu as quelqu'un en face de toi qui va te dire ce qui est possible pour toi à ce moment là ça ouvre des portes parce que le pouvoir il est avec toi ce qui te manque très souvent c'est le courage de faire ce premier pas j'ai écrit cette nuit un email où je parlais de ce premier pas j'ai été quand j'avais 22 ans dans une situation qui m'angoissait une situation où je devais prendre une action j'avais tellement peur tellement peur toutes mes peurs étaient là même inconscientes mais je sentais cette peur et je sentais aussi que ça me fige et la peur qu'est ce qu'elle fait elle va faire que tu te refermes physiquement sur toi même mais aussi dans ton environnement tout d'un coup tu vas pas parler des choses parce que peut-être tu as honte des choses qui t'arrivent tu crois que c'est ta faute et donc tu vas te refermer physiquement tu vas contracter ton corps et bloquer les énergies et la peur elle a ce visage je dirais une fois que tu connais la peur et tu sais ce qu'elle fait avec toi tu peux commencer à lui parler et lui dire ok je te connais merci que tu es là tu fais partie de moi merci tu as tu es là pour une raison pour faire en sorte que je ne soute pas comme ça sans réfléchir merci donc ça tu dis à ta peur et puis tu dis je te connais et puis maintenant j'ai aussi mon courage et ce courage tu vois on croit qu'on a le besoin d'un courage immense pour faire tout tout seul et ça c'est tout simplement pas vrai tu as besoin de deux choses le courage de faire le premier pas dans le noir dans l'incertitude tu as besoin de faire confiance alors faire confiance à qui faire confiance à ta force faire confiance aussi à la bienveillance de la vie pas à la bienveillance des êtres humains celle là et n'est pas du tout garantie mais la bienveillance de la vie elle est garantie bien sûr il y en a ici qui vont peut-être dire au drôle je te crois pas c'est pas vrai il ya tellement de malheurs qui me sont arrivés dans ma vie moi aussi il ya des choses qui me sont arrivés que j'ai certainement pas souhaité mais j'ai appris sur les clics je suis toujours là j'ai eu beaucoup d'aides beaucoup d'aides de l'intérieur et cette aide là elle est présente elle est toujours 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 là elle est toujours là et je pense que celles qui ont vécu ici des choses terribles où elle était totalement à plat où elle savait plus du tout comment avancer où tout était totalement désespéré elles ont expérimenté cette aide qui vient il ya plein d'histoires qui racontent ça et je peux te raconter un autre jour ce dont tu as besoin quand tu as cette peur c'est courage de faire le premier un pas un pas le premier pas dans le noir parce que quand tu as eu le courage de faire un pas dans le noir ce qui arrive là c'est la lumière la lumière les solutions l'aide après tu es porté tu vois si gros de ma business coach elle dit toujours saute et le le filet apparaîtra c'est ça la même mais je trouve que sauter ça fait encore plus peur comme image mais ce quelqu'un quand j'avais ses 22 ans quand j'étais dans cette situation quand ça bouge un peu je suis désolé quand j'avais cette je devais prendre ce pas tu vois et ça me faisait tellement peur il ya un très gentil monsieur un homme très sage qui m'a qui m'a dit coudron tu dois avoir tu dois avoir le courage de faire ce premier pas dans le noir et puis la lumière arrive et ça c'est mon expérience encore et encore et encore et c'est ce que je veux te dire j'ai vu ici j'ai publié ce matin une méditation guidée pour trouver pour nous prendre les bonnes décisions et ce qui est vrai une fois que cette décision est prise tu dois faire ce premier pas et à partir du moment que tu sais et expérimente le un pas un pas le premier pas ça tu es tu dois le faire parce que tu dois en fait grandir dans ta confiance en toi même dans la confiance dans la vie c'est ça l'histoire d'une vie et cette confiance intérieure ça c'est ce qui nous manque à nous tous les femmes le plus et c'est ce que je te souhaite à toi de le construire le plus possible j'ai des femmes avec ça je me suis rendu compte que c'est ça vraiment mon travail à aider les femmes à se connecter à cette force à la sentir et à la mettre en pratique une fois que tu fais ça une fois dans ton corps je crois que j'ai été coupé une fois que tu te mets dans cette dynamique la vie elle change la vie elle change tu vas commencer à te faire confiance ne le fais pas tout seul dans le sens que entoure toi de d'une sororité et un professeur un coach un mentor quelqu'un qui a déjà fait ce que tu vas faire et quelqu'un à côté de toi qui va te dire ce qui va t'arriver quand tu fais ce pas même pour ce pas tu es tout seul mais ce qui va arriver après c'est ça le chemin qui est devant constant toi c'est ça et c'est ça que je je reviens à ce que je disais au début je vois le chemin je le vois je le vois chez chez toutes les femmes avec qui je parle et ça c'est mon offre aussi gratuite pour toi si tu veux un entretien avec moi ça s'appelle un rendez-vous avec ton potentiel ou un entretien d'orientation c'est la même chose tu peux je vais mettre le lien tu peux cliquer et prendre ce rendez-vous avec moi et ensemble on va voir ce qui se passe on va voir ton possible tu veux le voir je crois que tu veux ça alors clique là si tu as envie ou mais un message privé ou un message un commentaire ici en dessous et on prend ce rendez-vous je te souhaite une très très belle journée et je suis ici dans ma chandora room j'appelle ça je vous montre un peu je vais voir un client là maintenant et c'est donc là la table de soins chamanique énergétique et vibratoire avec les chakras évidemment qu'on va voir j'ai là bas les huiles essentielles les différentes objets d'incantation j'ai ici tu vois ça oups on a été coupé ici on a les tombours chamanique et puis un tas d'autres choses donc voilà ah voilà ça c'est la table où on va parler donc voilà très 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 chouette énergie dans cet endroit ici c'est à louval à neuf si tu me regardes et que tu es à louval à neuf je t'invite à regarder un peu ce que je fais tu peux prendre des soins énergétiques énergétiques ou réserver un coaching avec moi et voilà ça c'est ce que je voulais dire aujourd'hui je te souhaite une très belle journée j'espère que cela a pu t'aider a pu t'inspirer si tu as des difficultés à juste à l'heure actuelle faire le premier pas on peut parler ensemble peut-être que je peux t'aider avec ça qu'on pisse